Gambie, les déplacés sénégalais ayant fui les violences au nord de Casamance ne sont toujours pas entrés. Au Sénégal, le 12 mars dernier, et l'armée sénégalaise lançait une opération spéciale contre le mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, de Salif Sadio, au nord de cette région du Sénégal. Plus de 6 000 personnes avaient fui les localités autour de la frontière vers l'intérieur de la Gambie. Un mois et demi plus tard, le calme est de retour du côté gambien de la frontière, mais seuls quelques habitants sont rentrés dans leur village. Abordé un convoi bien rempli, le capitaine Malik Sanyang, de l'armée gambienne, reçoit un message radio « Ces arbres brûlent et que vous voyez, on vient de me dire que c'est là que la plupart des obus ont atterri ». Une fois sorti du bus, le lieutenant Omar Beaujean montre les traces des affrontements entre l'armée sénégalaise et le MFDC, c'est l'un des cratères créés par les tirs des artilleries et cela fait partie de la Gambie. Mais si certaines zones sont toujours classées en code rouge par l'armée, quelques habitants ont déjà décidé de revenir. C'est le cas de Mariatou Badodji. Cette mère de famille de 42 ans, est assise devant sa maison à Karinor. Elle explique les raisons de son retour, « Tu peux vivre chez quelqu'un d'autre mais ce ne sera jamais ta maison ». Et puis nous avons voulu rentrer aussi parce que l'armée nous a assuré que c'était sûr. Ils se sont même occupés de notre détail en notre absence. A quelques kilomètres de là, Modoujiba, 18 ans, elle n'a jamais quitté son village de Djifan A. Même si tout est plus tranquille aujourd'hui, il admet ne pas être tout à fait serein, tout semble normal, ici, mais on ne sait pas vraiment parce qu'on ne va pas dans cette zone. En fait, on est là mais on n'est pas complètement à l'aise. A lire aussi, la Gambie face à un afflux de déplacés de Casamans en raison de l'opération militaire sénégalaise. Malgré un retour au calme depuis une bonne semaine, les tout derniers chiffres d'eux et l'Agence Nationale de Gestion des Crises montrent que le retour n'est pas si simple. En effet, seuls 144 des 5 626 déplacés sont rentrés dans leur village à l'heure actuelle. Merci. 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 Merci.